J'ai déjà évoqué à cette antenne la mise en cause pénale en France des fonctionnaires de l'ONU s'il est avéré qu'ils ont couvert les turpitudes de l'UNRWA, l'UNRWA, l'Office de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. On pense à ces manuels scolaires appelant le djihad contre les juifs et aux suspicions croissantes de détournement des aides de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, alors que l'association UN Watch, qui a collecté les preuves de ces agissements, finit son tour de piste européen et qu'en France elle s'est entretenue avec des responsables politiques dont Caroline Yadant, députée, je voudrais revenir sur le devoir de la Commission européenne d'enquêter sur un possible détournement des fonds dédiés à l'UNRWA. Il est tout de même curieux, en effet, que la Commission n'ait pas lancé un audit pour vérifier le bien fondé des accusations extrêmement sérieuses de UN Watch. Son inertie interpelle quand on sait combien elle est prompte à effectuer des audits auprès des instituts de recherche et des universités bénéficiaires des subventions de l'UE en matière de recherche. Dans ce cas, en effet, à la faveur de ces audits, il est demandé des comptes au centime près à ces organismes publics. Et faute de justifier de l'utilisation conforme des subventions, les restitutions sont ordonnées. Et si la Commission soupçonne des fraudes, l'OLAF, l'office créé en son sein pour la lutte anti-fraude, mène alors une enquête inquisitoriale. Il y a donc longtemps qu'une telle enquête aurait dû être lancée sur l'usage des aides à l'UNRWA. En principe, certes, la compétence de l'OLAF se limite à l'Europe. Mais cet office a néanmoins pour mission de détecter la fraude aux intérêts financiers de l'Europe dans le monde entier. Et pour ce faire, elle a l'habitude de collaborer avec les polices, les douanes et les instances judiciaires étrangères, de même qu'avec les organisations internationales elles-mêmes. Et normalement, en cas de défaillance ayant une qualification pénale, comme l'escroquerie, la fraude, le détournement de fonds, le parquet financier européen qui pourchasse les détournements d'aides européennes prend la suite de l'OLAF et engage des poursuites pénales. Or, que constate-t-on concernant l'aide extérieure européenne dont l'aide allunera ? 1. Que la Commission européenne n'ignore nullement l'existence de problèmes préoccupants concernant l'utilisation des fonds européens à visée humanitaire. 2. Qu'en effet, la Cour des comptes européenne, dans un rapport de 2018, l'avait alertée sur le manque total de transparence de l'utilisation de ces fonds par les ONG. 3. Qu'à cette occasion, la Cour avait spécialement stigmatisé l'ONU par laquelle la plupart de ces fonds transite et qu'elle avait fortement critiqué la Commission européenne pour l'insuffisance criante de son contrôle sur l'utilisation de ces subventions. Et enfin, en quatrième lieu, que la Commission n'a pas donné suite aux préconisations de ce rapport et qu'elle a continué de fermer les yeux sur d'éventuels détournements des aides humanitaires européennes, dont celles destinées à la bande de Gaza. C'est vrai, le Hamas n'est pas uniquement financé par les aides européennes, il a bien d'autres fondateurs, comme l'Iran, dont l'organisation terroriste est le FEAL. Mais pour autant, il serait vraiment fâcheux, et pourtant très probable, qu'au Qatar-Gate s'ajoute un Gaza-Gate, entachant encore l'image de l'Europe, et donc l'affection sociétatiste, qui est plus que jamais indispensable de la part des citoyens européens, surtout à la veille des élections européennes. – Sous-titrage FR 2021